Salut à tous et à toutes, c'est Marcus ! Bienvenue les potos et les potesses pour un nouvel épisode de Steelwake Zodip ! Alors, on s'était arrêté après un épisode encore une fois assez éprouvant, mais éprouvant non pas dans le sens où il y avait des créatures qui nous poursuivaient sans cesse, mais éprouvant parce que, bah, en fait on se rend compte que la plateforme, elle coule au fur et à mesure et malgré tout ce qu'on peut faire pour retarder la chose, ça va arriver tôt ou tard. Et en plus de ça, on avait été quand même un peu emmerdés par une créature vers la fin, bref, c'est la chienlit, on était arrivés je crois bien au niveau des cabines, on va partir à la recherche du potoroy qui a grand besoin d'insuline. Donc là, un radiateur. Eh oui, mon petit Kaz, pense à Roy, pense à lui, pense qu'il n'est pas trop loin et que tu peux peut-être le sauver. fermer, j'entends un téléphone, non? Putain... Ah mais même pas, on doit aller par là! Mais ouais. ... ... ... C'est quelque chose de drôle, mec. Je me sens mal. Putain, mais quoi encore ? Oh, golly, Bork ! Christ, that stuffer's rank ! D'accord. D'accord. J'aime pas trop ce bruit. Tiens, là. J'ai regardé. J'ai regardé. Soit. Ils me diraient vraiment qu'il y a une créature sur la gauche. Mais soit elle n'est pas encore OP, soit elle est en train de comater, on va savoir, mais là, je vous la remontre. Tu vois, on dirait, ouais, que c'est pas trop loin à se mettre en mouvement. Comment ça le pauvre mec ? Bon, là, c'est fermé. C'était quoi ça ? Je suis désolé, mec. C'est parti. Mais oui. Oh, merde. Il dit pas que c'est Roy. Non, c'est pas lui. C'est pas lui, mais bon. Oh, Christ. Oh, t'as un morceau de bras en face, là. Tu vois, ça me rappelle aussi un film, c'est Blob. Donc, ouais, je l'avais déjà dit trois ou quatre fois, mais je vous conseille de voir le premier The Thing avec quatre selles et de voir le film The Blob ou Blob. Pareil, il y a un film des années 80 qui est pas mal du tout. C'était limite, limite. J'ai un peu crié intérieurement. Je t'en fous. Oh, t'es qui, quoi ? J'ai un peu conduit. Je t'en fous. Oh, t'es qui, quoi ? J'ai un peu plus rien à faire. Je t'en fous, don'ts. C'est la première fois qu'il vient là lui Ah puis je peux pas aller plus vite J'espère qu'il va se casser la gueule Oh Christ C'est horrible Là c'est mort Là Ah il est pas loin D'accord Mais par où je vais passer maintenant là Y'a aucun passage C'est un peu de temps Christ ! L'insuline est ici. Oua ! Merci le jeu ! Merci la Station ! Merci celui qui est au-dessus de moi et qui veille sur moi ! Qui me protège du malheur ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'il cherche ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? C'est quoi son objectif ? On a tout un tas de débris qui est en train de léviter tout autour, mais est-ce que ça agirait pas comme une espèce d'antenne ? Pour communiquer avec, je ne sais pas, peut-être que c'est une créature qui vient de l'espace. Rory, wake up, you prick ! Please wake up ! Wake up, come on ! Oh, you bastard ! Don't leave me here ! Please, big man, come on back ! Christ, don't leave me ! Rory, don't leave me ! I can't do this, man ! I'm scared, Rory ! I'm fucking terrified ! What am I gonna tell you ? What am I gonna tell you ? I'm just gonna fucking kill me, man, you know ? She loved you, big man ! She really loved you ! So did my girls ! Wait, what am I gonna tell them ? Oh, sorry ! Your Uncle Roy's not coming home ! Aye, I know ! Me and all, eh ? Fall off this fat man, do you hear me ? Don't... Ah, putain, mais... Je croyais vraiment qu'on allait pouvoir le sauver. Je pensais qu'on allait le retrouver, qu'il serait pas bien, mais qu'il serait encore en vie, qu'on lui ferait une injection et que ça irait beaucoup mieux après, mais... Putain... Who's this ? It's Finlay, Kaz. You got it, Rory, good. Look, Kaz, the water's up to the admins. I couldn't get to marine control. You need to try and get there from where you are, alright ? Jésus ! Aye ! And that English bastard better coming off ! He cannae stay in that hut forever, no ? Kaz ! Kaz, you still here ? When you're no shouting, I start to worry like ! Roy making a fuss ! Put him on ! I'll get him tail ! Kaz ! It was too late ! Oh, fuck ! I'm sorry, Kaz ! You know what ? We all loved a big man, eh ? I'll let him do it ! He was relying on me ! No, no ! No, you did everything you could ! You've been paying for him ! None of this is your fault ! It's not anyone's ! Look, I'm sorry, Kaz, but... We need your help here ! We're all fucking good doing otherwise ! Aye ! I want half this fucking rink ! Good ! Then you need to find a way across the deck ! Get to marine control room ! And call me when you get there ! And I'll talk you through it ! Right ? Right ! Potteroy ! The fucking fan is locked ! What ? Ah, he's there, maybe ? Ferme the door ! Oh, but... Why did I let it? on n'a pas trop le choix oh oh ah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La queue dalle... Oui d'accord ok On voit plusieurs mains c'est trop chelou quoi T'as une main ici, une main là, t'as une main tendue là... Non je peux rien... Mais il a une clé dans sa main... Bon il va très certainement me la donner après... J'en suis convaincu... Une chance... Better call Finlay... Christ... It's way above my pay grade this... Finlay... I'm at Marine Control... I'm... I'm not alone... Fuck... Is it that bastard Renwick ? No... No... Jesus... Jesus... It's... It's Roper... He's all messed up... Cass... Listen to me, alright ? Listen... We need to keep it together... We need to keep it together... Alright... Just tell me what to do... There's only two switches... You just have to find them... First... Find the ballast operations panel... There'll be a switch there to put it into manual control... You flip that switch... Go do that... And then I'll talk to you through the next part... We're alright ? Alright... I'll look for it... Tiens... It's alright pal... Here we go... Loussement... I'll look after this now... Alright ? Ours... Loussement... 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 Bah écoute... Pfff... Ça risque d'être chaud... Ça risque d'être chaud... C'est une semaine... Moi je me barre... Je dégarpis de lin... ... 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que la créature n'essaierait pas de me faire croire que je suis encore en vie ou elle essaierait de me manipuler en utilisant mes souvenirs ? Est-ce que la créature n'essaierait pas de me faire croire que je suis encore en vie ou elle essaierait de me faire croire que je suis encore en vie ? Tiens on voit Roy, par Roy on voit enfin Kaz, Kaz en vrai et sa femme ! Et on voit qu'il a une belle moustache ! Et beaucoup de cheveux ! Et qu'il a l'air grand ! C'est vrai qu'il a l'air grand hein ! Quand tu vois par rapport à ce qu'ils ont sur la photo il fait au moins 1m35 hein ! Ah mais d'accord ok ! C'est quand on est parti pour la station ! Donc là on s'est rappelé... Bah ouais pile poil qu'on a quitté la baraque ! Je suis désolée que ça a été très difficile ! J'ai juste envie de vous envoyer ceci ! Pour dire que nous allons passer le temps ! Je sais que nous allons ! C'est juste qu'il faut ! C'est juste qu'il faut sortir de là ! Et bringe mon beau beau grand homme de Galles à la maison en un piste ok ? Je te jure et je te jure ! Et les filles jure et je te jure ! Je suis encore en train de ranger à Roy mais... Il est un bon homme et je sais qu'il va chercher après toi ! C'est quoi que se passe ? On va bien ! On va bien ! On va bien ! On va bien ! J'ai juste envie de dire ça à toi, Cass ! Pour vous garder à l'aise et à l'aise ! Pour vous garder à l'aise ! Pour vous garder à l'aise ! Je t'aime, Cameron le Cleary ! C'est sûr qu'il y a l'aise ! C'est sûr qu'il y a l'aise ! C'est sûr qu'il y a l'aise ! Mon homme ! Et mon amour ! Tout le monde est mort ! Quand tu me diras ils ont toujours fait des jeux qui étaient très portés sur l'émotion encore une fois je vais reparler de everybody gone to the rapture qui était très qui était très porté sur les émotions différents types d'émotions on avait une musique était très très belle très jolie là forcément on était sur quelque chose de bien différent au niveau du genre donc on avait des musiques bien plus horrifique bien plus stressante et ça n'empêche pas qu'on a eu des grosses émotions la grosse tension du stress mais aussi de la tristesse surtout via cet épisode mais c'était vraiment un bon jeu un jeu qui aura fait un gros 5 heures un gros 5 heures parce que bon bah j'ai fait des épisodes d'au moins une heure donc là en cinq épisodes mais ouais c'était c'était très sympa au niveau du cadre au niveau de la plateforme pétrolière c'était très sympa par rapport à ce qu'on a pu faire même si on pourrait trouver que c'est une espèce de simulateur de marche parce qu'au final on a fait que ça que marché on a eu quelques interactions avec les éléments du décor comme je l'avais déjà dit au tout début de l'aventure on n'a pu que fuir ou se cacher et encore finalement on a très peu fait de cache cache au niveau des casiers vous vous rappelez de ces casiers il y avait des casiers pour se planquer mais finalement on ne les a jamais utilisé pour pour fuir ou pour progresser ce qu'on a fait ouais c'est se cacher dans les dans les gaines d'aération dans les canalisations mais à part ça mais c'était c'était beau l'ambiance sonore était très très bien pareil un bel bo même si bon ils ne feront jamais mieux que la bo de everybody's qui qui nous avait proposé des compositions absolument sublime est vraiment porté sur l'émotion l'émotion vraiment limite où tu es des fois à trois doigts de de pleurer tellement c'est beau surtout par rapport à ce que nous était montré au niveau du visuel là c'est encore une fois c'est un autre genre mais ouais non moi j'ai j'ai vraiment apprécié l'aventure de a à z du début à la fin j'espère que vous aussi et d'ailleurs vous me ferez savoir vos avis par rapport à basse et de fin d'aventure mais aussi par rapport à ce lp par rapport à ce jeu au niveau de ses différents aspects au niveau de l'aspect graphique sonore des protagonistes est ce que la la mort des derniers survivants vous ont touché mais ouais c'est je trouve que l'interprétation le doublage était très bien on ressentait vraiment la tristesse on ressentait vraiment le l'émotion dans la voix des protagonistes et ouais non voilà pour le coup je pense qu'on va pas blablater pendant 40 ans parce que de toute façon ouais j'ai pas énormément de deux choses à dire juste que très très intrigante cette créature venant des profondeurs de l'océan quel était son but d'où elle vient est ce qu'elle vient de l'espace ce qu'elle était en bien et en hibernation jusque là et on l'aurait libéré avec le forage et c'est vrai ça c'est c'est quelque chose que je pensais là vers la fin pareil c'est que pourquoi non pas pourquoi mais comment je pourrais dire ça oui s'enfuir mais ne surtout pas laisser quiconque approcher la créature donc moi j'aurais vu une fin où on aurait réussi à s'en sortir avec je sais pas avec un un bateau avec un truc qui aurait eu le temps de venir mais on aurait eu après une énorme explosion qui aurait tout dévasté je pensais vraiment pas qu'on allait qu'on allait tous crever moi j'aurais cru qu'on aurait réussi à s'en sortir au moins avec roy mais non mais c'était chouette c'était chouette c'est bien pensé cette cette entité au niveau de ses formes des différentes formes qu'on a pu voir depuis le début de l'aventur avec des créatures très très the thing avec des formes très aberrantes avec une entité qui serait capable de lire en nous d'exploiter nos souvenirs afin peut-être de mieux nous de nous manipuler ou peut-être aussi pour je sais pas je sais pas et je sais même pas comment ça se passe là au niveau des deux de la fusion entre la créature et nous autres là comme le gars qu'on a vu à au centre de contrôle qui était totalement qui faisait qui ne faisait plus qu'un avec la créature mais qui avait encore une part de lui et on avait eu pareil dans l'épisode où on était traqué par les créatures en fait dès qu'elle nous voyait elle se rappelait que c'était nous elle savait qui en était et à la limite ça exacerbait peut-être les émotions genre si quelqu'un nous aïssait ou si quelqu'un nous détestait et bien une fois transformé en créature cette émotion ces émotions étaient décuplés enfin je sais pas j'avais vraiment une manipulation de notre psyché donc moi je trouve ça bien vraiment c'est le banco c'est le bingo bongo très bon jeu très bon jeu après est ce que est ce que vous ça vous a plu est ce que vous avez apprécié cette fin moi oui j'aurais préféré mieux mais c'est comme ça donc là je sais pas du tout si on arrive à la fin du générique et je veux voir s'il n'y a pas une scène post générique j'espère que oui enfin quoique on va dire qu'on a eu notre on en a eu pour notre argent là non franchement s'il ya une scène post générique faut que ce soit cohérent mais je pense pas qu'il y aura de scènes post générique on n'est pas sur un film on n'est pas sur un jeu marvel 1 mais on va attendre on va attendre j'irai voir de mon côté en combien de temps ont fini enfin combien combien de temps les autres joueurs ont pu finir ce jeu là au niveau youtube moi je pense que j'ai mis au moins cinq heures et demie entre cinq heures et demie et six heures à voir combien ont mis les autres gens ce qui fait que c'est un jeu court mais il n'est pas non plus vendu plein pot là j'ai vu on m'avait posé la question il ya quelques jours sur le fait s'il y avait une version boîte ou pas mais oui et cette version boîte elle est à 35 balles donc ça va hein c'est une expérience après la rejouabilité toi dans ce genre de jeu c'est pas non plus oufissime parce que là maintenant tu sais comment ça marche en plus de ça le j'ai pas super compliqué et pas il n'est pas difficile c'est juste avec un peu de stress là au niveau de ce premier run mais je pense que avec un deuxième run ouais non toi everybody's gone to the rapture il a plus de rouge habilité que celui-ci et après everybody's il était beaucoup plus ouvert au niveau de sa progression donc c'est peut-être ça aussi qu'il sauve attention voilà retour au menu principal sur ce les amis bah voilà j'espère encore une fois que cette aventure vous a plu vous m'écrirez tout ça dans les commentaires je compte sur vous ou là ça y est forcément j'avais trop longtemps quand je crois dire à le qu'on dira lâcher la manette quand c'est comme ça large ça le fait pas trop sur p ça le fait pas sur ps5 mais sur la série x ça me le fait je crois que lorsqu'on dépasse dix minutes où je touche pas la manette tu as un écran de veille qui se met tata le l'écran qui s'assombrit et il faut que je regarde pour le retirer parce que c'est vrai que des fois notre dernièrement on a fait des jeux où parfois les cinématiques étaient longues étaient tellement longues que j'ai mon écran qui s'assombrissait au bout d'un moment donc est ce que ça vient de la console est ce qu'il ya une option à paramétrer ou est ce que ça vient de ma télé va savoir peut-être que c'est une option de la télé pour pour l'image pour l'écran pour ne pas je sais pas pas que les pixels en prennent un coup j'en sais rien mais donc ouais let's go dans les commentaires et bien sûr avant de partir vous n'oublierez pas de puncher le pouce en l'air le like j'espère vraiment que vous le ferez en plus de ça pour le référencement le portage l'abonnement la petite cloche merci à vous d'avoir été jusqu'au bout de l'aventure merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo je vous fais poutou je vous fais un gros poutou poutou sur le front je vais y arriver et bien sûr je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures ciao bye bye